Bonjour Bernard Lebrun, merci beaucoup de répondre au micro d'Assurance TV. Vous êtes président du directoire de Suravenir et j'ai une première question. Quels sont, en quelques mots clés, les principaux chantiers actuels de l'assurance vie ? Alors bonjour, ravi de participer effectivement à cette manifestation. Aujourd'hui, l'assurance vie est ce que l'on appelle un tournant de son histoire. Peut-être un des tournants les plus importants de son histoire. On lit beaucoup de commentaires sur la fin des fonds euros, sur la nécessité de réinventer notre métier. Mais pour une fois, je dirais, je crois que c'est la réalité. C'est-à-dire que nous allons vraiment devoir composer avec un contexte de taux, on y reviendra peut-être, qui a été cet été particulièrement violent, avec des taux longs qui sont devenus négatifs, pour la première fois en France. Et pendant trois mois, c'est encore le cas aujourd'hui. Le texte était à moins 0,02 ce matin. Donc un contexte que personne n'avait prévu, que les assureurs n'avaient pas vu venir, et dont le consensus pense aujourd'hui qu'il va durer. Peut-être pas en taux négatif, mais en tout cas en taux bas. Donc ça veut dire que le fameux triangle magique, on va dire, du fonds euro, qui a fait le succès de l'assurance vie pendant 30 ans, c'est-à-dire à la fois la combinaison de la liquidité à tout moment, du capital garanti à tout moment, et de rendement finalement historiquement supérieur au rendement moyen de l'inflation, ce triangle magique, dans un contexte de taux bas, et encore moins de taux négatifs, il ne peut plus exister. Ça, c'est terminé. C'est terminé, c'est forcément terminé techniquement, avec la mise en place de Solvadeux qui accentue encore une fois les phénomènes. Ça veut dire que les assureurs vont devoir réinventer quelque part le business model, alors ça c'est un terme un peu technique entre nous, mais vont devoir surtout réinventer l'offre qu'ils vont proposer demain à leurs clients. Alors justement, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Levin, le maire s'est exprimé récemment sur les fonds en euros, et il a dit que l'assurance-vie doit évoluer. Quel est votre avis sur la question ? Alors l'assurance-vie va évoluer, elle doit évoluer par définition, parce que le fonds euro ne peut plus constituer demain la base, quelque part, de l'assurance-vie, dans le sens où, encore une fois, ces caractéristiques ont fait le succès de l'assurance-vie et la satisfaction des épargnants et des assurés, il ne faut pas non plus se le cacher, parce que des rendements globalement supérieurs à l'inflation, aucun risque, une liquidité à tout le monde, enfin, tout ça, c'était quelque part magique. Demain, ça ne sera plus possible. Demain, ça veut dire qu'il va falloir abandonner l'une ou l'autre de ces caractéristiques. Alors ça peut être d'abandonner la garantie en capital, ça peut être d'accepter d'avoir des rendements plus faibles, ça peut être d'accepter de prendre plus de risques, d'accepter une liquidité différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Et le ministre de l'économie, comme d'autres acteurs des pouvoirs publics, la CPR, notamment, s'est exprimée aussi sur le sujet et dans le même sens. Pour une fois, je crois qu'on est tous dans le même sens, à la fois les acteurs professionnels et les pouvoirs publics, ce qui est tout à fait remarquable. Ça ne veut pas dire que le fonds euro va totalement disparaître, de mon point de vue en tout cas, mais il va trouver une place qui sera une place différente, moins importante, beaucoup moins importante que ce qu'elle était aujourd'hui, dans l'allocation d'actifs et dans l'épargne des Français, que ce soit pour une épargne, tout simplement pour faire fructifier un capital ou une épargne régulière, ou bien le sujet du préparation de la retraite, qui est évidemment un sujet majeur. Enfin, les rendements plus faibles, en tout cas, il va falloir qu'on s'y fasse, a priori. Les rendements plus faibles sur des produits non risqués, oui. C'est mathématiquement, je dirais, totalement incontournable. Mais il y a toujours une clientèle qui a une appétence au risque extrêmement faible, pour ne pas dire nul. Donc ça veut dire que ces gens vont devoir accepter quelque part une rémunération très faible de leur épargne. L'épargne retraite fait sa révolution. Quels seront les comportements possibles de nos compatriotes, qui on le sait sont les champions de l'épargne ? Alors, on est globalement, effectivement, sur des taux d'épargne très élevés. Ce qui va, à mon avis, changer, et nous, on croit beaucoup au projet de plan d'épargne retraite. Pourquoi ? Parce que c'est une orientation de l'épargne qui, demain, sera plus clairement définie vers la préparation de la retraite. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une phase de préparation plus longue. C'est-à-dire des gens qui vont rentrer dans le dispositif plus jeunes au travers de différents mécanismes, puisque le PER combine, en fait, une version totalement individuelle, une version collective, une version un peu liée à l'épargne salariale. Donc, ça veut dire que ça va toucher des gens plus jeunes. Donc, ça veut dire avec des horizons de placement plus longs. Et dans ce qui a été mis en place dans les décrets d'application de la loi Pacte, on voit bien que les allocations d'actifs sont plutôt plus risquées, mais parce qu'elles sont plus longues, que ce que l'on a l'habitude de faire. Donc, ça, c'est, pour moi, une évolution majeure, à laquelle, évidemment, nous entendons participer, de façon très large, parce que c'est une réelle nécessité, encore une fois, pour les Français de préparer leur retraite à titre individuel, et qu'on en a, avec les dispositions de la loi Pacte, je pense, la plupart des instruments nécessaires. Il y a des améliorations à apporter, toujours à la marge, bien sûr. Mais, clairement, c'est un nouveau dispositif extrêmement favorable. Et, justement, les PER, on a l'impression que ça, c'est du même des jeunes, très jeunes, qui commencent déjà à penser à la retraite des 25 ans. Vous l'avez observé ? Oui, on l'a observé, parce que, finalement, on parlait de l'épargne salariale, tout à l'heure. L'épargne salariale, c'est une façon de se dire, j'en bénéficie dans mon entreprise, avec un abondement, si je suis dans une bonne entreprise, qui a de bons résultats, j'en profite, mais j'en fais quoi ? Je le retire au bout de 5 ans, et j'en fais quoi ? Ou bien, au contraire, j'en fais un véritable instrument de préparation de la retraite. Et je pense que c'est ça, l'idée. La révolution numérique continuera-t-elle de transformer l'assurance-vie ? Et comment ? Alors, oui, parce que nous, on est convaincus depuis déjà quelques années, je l'ai exprimé en termes de conviction, à la fois en interne et en externe, que l'avenir de l'assurance-vie passe par les mandats, ce que l'on appelle les mandats d'arbitrage en assurance-vie, c'est-à-dire ne pas laisser le client, ni même forcément son conseiller, que ce soit un conseiller en agence bancaire ou autre, ou le client un peu tout seul sur Internet, comme ils sont de plus en plus nombreux aussi, décider tout seul de ses allocations d'actifs. Et donc, le mandat, c'est quoi ? Le mandat, c'est finalement le client qui dit « Je donne les clés de mon contrat d'assurance-vie à un professionnel, un asset manager en l'occurrence, avec un objectif ou avec une conviction pour faire fructifier mon épargne dans un objectif précis, la retraite, ou un objectif simplement de valorisation. » Et donc, nous, ce que l'on a fait, et qui, je pense, va tout à fait dans le sens de ce que l'on peut appeler la façon de réinventer un peu le modèle de l'assurance-vie, c'est précisément de faire ce que l'on a appelé des mandats de conviction, c'est-à-dire le client qui dit « Moi, je crois en l'économie responsable. » Je choisis un mandat conviction responsable où la totalité des investissements sont faits dans des fonds ISR, ESG. Moi, je crois... – Ils sont très à la mode ou qu'ils sont vraiment... – C'est plus qu'une mode. – C'est plus qu'une mode, là. – C'est plus qu'une mode. C'est une vraie tendance de fond. – C'est une vraie conviction profonde aussi. – C'est une vraie conviction profonde. Et on voit que ça fonctionne dans le sens où ça parle aux gens. – C'est ça. – D'autres vont être plus motivés par une conviction, je dirais, d'économie du futur. C'est-à-dire d'investir, de savoir que leur épargne va être investie dans des entreprises qui ont un objectif de transition énergétique. – Oui, bien sûr. – De démographie, d'évolution technologique. – D'autres qui vont avoir une conviction plus liée à la proximité, c'est-à-dire du private equity, du non-côté, de l'investissement dans des PME locales, régionales, etc. Nous qui sommes bretons et attachés à la région, on travaille sur un mandat conviction économie de la mer. – Ah oui. – Qui a du succès aussi, j'imagine. – Oui, puisque le travail des algues, etc. Par exemple, on est très en avance. Mais on manque un peu d'investissement. Mais ça intéresse beaucoup de gens. Dans d'autres domaines, on vient de lancer un mandat qui s'appelle conviction bien vieillir. parce que l'économie du grand âge, c'est aussi un vrai sujet de préoccupation et qui, encore une fois, là aussi... – Ça veut dire qu'on arrête de parler aux gens uniquement de performances passées qui ne présagent pas des performances futures, comme on le sait. – C'est sûr. – On arrête de parler aussi, de leur dire, votre allocation d'actifs, ça va être tant sur le fonds euro, tant sur... Parce qu'on va garder une cote part de fonds euro dans ces produits-là, il ne va pas disparaître. – D'accord. – On va arrêter de lui dire aussi, même si, encore une fois, on respecte la réglementation en termes de niveau de risque sur ces mandats, mais on va arrêter de lui dire, monsieur, vous avez un profil prudent, équilibre, dynamique, il vous faut ça, il vous faut ça. – D'accord. – On va plutôt avoir avec lui un discours. Votre conviction, c'est quoi ? Dans quoi vous avez envie d'investir votre épargne ? Et à quoi vous avez envie qu'elle serve ? – Très bien. – Et c'est ça qui, à mon sens, est un des vrais avenirs de l'assurance-vie. – Merci beaucoup, Bernard Lebrun.